Merci. 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 Bonjour à tous. On attend encore un petit peu. Le début, c'est 15h15. Donc, ne vous inquiétez pas si vos micros sont coupés, parce que ça évite d'avoir trop de résonance dans l'espace. Donc, on attend encore quelques petites minutes. N'oubliez pas, vous pouvez toujours vous présenter dans l'espace, le fil de conversation qui est sur votre droite. Aussi, juste pour que vous sachiez, la session sera enregistrée. Donc, l'enregistrement est déjà parti. Et nous sommes aussi en même temps en parallèle en live stream sur YouTube. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir prendre un billet pour participer à la session directement interactive, ils pourront accéder aux liens pour assister à l'événement et aussi interagir à travers la petite boîte de chat qui se trouve sur YouTube. mais vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de ça. C'est juste pour que vous sachiez. Donc, nous sommes publics. Merci. 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 Bonjour, Bonjour, bonjour. On va démarrer dans 5 minutes. on a déjà 120 participants dans la pièce virtuelle et c'est quelque chose que vous pouvez voir au bas de l'écran vous pouvez voir le nombre de participants et vous pouvez aussi feuilleter les fenêtres pour voir les différents visages donc il y a des petites flèches à droite et à gauche de votre fenêtre zoom et à droite je vois quelqu'un a levé la main est-ce que c'est par Ashida a levé la main est-ce que c'est c'est voulu ou c'est une manip de zoom évident quand on a beaucoup de monde comme ça en mosaïque coucou Annette coucou bonjour à tous bonjour Annette bonjour 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 Hello Charles. Bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, on est à 160 participants, on va démarrer dans trois minutes. Une fois qu'il y a une partie des participants qui n'ont pas démarré leur micro, le son, vous pouvez tous l'ouvrir, mais mettre le micro en mute. Pour ceux qui sont sur des iPhones ou iPads, il faut le démarrer par internet. Ah, mais je n'avais pas compris que ce n'était que des Français, ou en francophone en tout cas. C'est ça ? On dirait. C'est beaucoup de armes, c'est francophone uniquement aujourd'hui. Ah, super ! Justement, pour que vous ayez toute la traduction des intervenants, vous aurez tous les documents français, enfin la plupart, beaucoup de vidéos traduites. Voilà, c'est pour rendre accessible le programme Gaïa au plus grand nombre, en fait. Salut Mia ! Bonjour Mathias ! Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bonjour à tous ! Bonjour, bonjour ! Moi, je suis Anne-Céline, j'habite dans le nord de la France. J'ai deux petits-enfants, dont une qui est réveillée, et mon mari devrait prendre le relais pour s'en occuper, mais voilà, j'espère que ça va être rapidement. Pour l'instant, elle est avec nous. D'accord. On aura donc le plus jeune public avec nous. Tiens, il y a du monde, on est combien ? Tiens, il y a du monde ! 220 ! 220 ? 221 ! Waouh ! Ça continue de monter ! On risque d'arriver jusqu'à 500, en fait ! C'est un beau risque ! Impressionnant ! Est-ce qu'il y a encore des gens qui peuvent s'inscrire ou c'est trop tard ? Alors, en fait, on peut s'inscrire sur les autres sessions, jusqu'à 500 participants maximum par session. Bon, après, le fait de ne pas être inscrite à une session live ne veut pas dire que vous ne participez pas au programme. Vous pouvez aussi réécouter les enregistrements, vous pouvez aussi participer aux lives sur YouTube qui passent en même temps. Voilà, donc il y a différentes façons. Nous, au niveau technique, on avait vraiment besoin de s'arrêter à 500 personnes. On ne pouvait pas prendre plus de 500 par session. Et je vois qu'il est déjà 15h15. Oui. Alors, un grand bonjour à tout le monde. Pour l'instant, on est 267. Il y avait plus de 500 inscrits. Donc, voilà, c'est la réponse formidable. Donc, un heureux bonjour. À nous, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Voilà, super, merci. Merci, Antoine. On avait vraiment à cœur d'amener ce parcours, ce voyage Gaïa qui a été démarré par le Presencing Institute en français pour les francophones. Et il y a eu une synergie qui, je ne sais plus d'où elle est partie, en tout cas, voilà, au pied levé. On a répondu à l'appel. Et on est très, très heureux de pouvoir vous offrir ça à tous. Alors, donc, c'est un exercice d'émergence. Donc, il peut y avoir des couacs. Et on est là pour tous faire ensemble. À inscrire dans le chat. Ceux qui ne se sont pas encore mis en sourdine, il y a un petit micro en bas à gauche. Bonjour. Bonjour. Quelques consignes d'utilisation sur Zoom très simples qui sont inscrites régulièrement dans le chat. Mais je vais vous les rappeler de façon à ce que ça se déroule le plus fluidement possible pour tout le monde parce que c'est une sacrée aventure collective. Donc, vous serez maintenant en mode muet. Vous avez évidemment la possibilité de vous remettre, d'enlever la sourdine. Mais on vous demandera de le faire qu'au moment des prises de parole individuelle à certains temps précis. Et vous avez la possibilité de changer votre vue entre intervenants et galeries. C'est en haut à droite. Mais j'imagine que tout le monde, enfin que beaucoup d'entre nous sommes de plus en plus familiers de Zoom, vu la situation. Le menu conversation, c'est la petite bulle de conversation dans la barre du bas. Et puis, si vous avez un problème de... Si votre Internet n'est pas très stable, vous avez toujours la possibilité d'enlever la vidéo de façon à pouvoir bien recevoir l'audio. Et enfin, une chose importante, restez loin du petit bouton vert qui est dans la barre du bas qui s'appelle partager l'écran, de manière à ce que vos écrans d'ordinateur n'apparaissent pas sur le grand groupe. Voilà. Je vais passer ces petites instructions. J'ai la mission de poser le contexte afin que nous le portions tous ensemble. C'est un contexte de crise, comme vous le savez, inédite, qu'on n'avait jamais vu, d'une échelle mondiale. Et je voudrais qu'on... au nom du collectif, au nom de Gaïa, qu'on porte ici, dans cet espace, à la fois les douleurs, les drames, le chagrin qui peut nous affecter plus ou moins directement. Je pense que chacun connaît quelqu'un, au moins, qui est face à cette situation. Peut-être que certains d'entre vous ont même perdu des proches. Donc, rester avec ça, le porter ensemble, et puis porter aussi une immense reconnaissance à tous ceux qui nous soignent, qui nous... Excusez-moi, c'est un peu émouvant, mais qui permettent que l'infrastructure, que les pays continuent de fonctionner, qu'on puisse avoir à manger, qu'on puisse avoir de l'électricité, de l'Internet, qu'on puisse se réunir, comme on le fait là. Voilà, et ça me fait penser que nous sommes dans cette situation d'immenses privilégiés, et que ça aussi, on souhaite l'avoir bien en conscience, et avoir une pensée pour les personnes qui n'ont pas cette possibilité de se confiner confortablement, les isoler, les marginaliser, les personnes peut-être qui vivent ça seules. Et pendant qu'on porte tout ça, sentir que dans le même souffle, dans le même espace intérieur, il y a tous ces potentiels de transformation auxquels on aspire, que peut-être on a déjà mis en route dans certains de nos contextes, et auxquels une initiative comme Gaïa se met profondément au service. Voilà, il y a plein d'initiatives dont on connaît l'existence, et notre but, c'est de tisser des liens entre tous ces espaces qui se mettent au service d'un futur souhaitable. Donc Gaïa, plus précisément, c'est un programme, enfin non, c'est pas un programme, c'est un voyage qui a été lancé au pied levé par le Presencing Institute, qui lui-même est une association, un collectif d'activateurs de changement dont le cofondateur est Otto Scharmer, qu'on aura le plaisir de recevoir dans pas longtemps, il devrait arriver vers 15h30, et qui est maître de conférences en économie au MIT, Massachusetts Institute of Technology. Il a cofondé, il y a plus de 20 ans maintenant, une grande méthodologie d'accompagnement du changement dont vous avez sûrement pour beaucoup entendu parler, qui s'appelle la théorie U, et dont on va utiliser entre nous certaines méthodes. Voilà, Gaïa en soi, alors là, moi je n'ai pas la main sur les slides, mais si Antoine, tu pouvais nous montrer la slide du parcours Gaïa, ce serait super. C'est un parcours donc de respiration collective, avec une alternance de semaines d'inspiration où on se retrouve tous ensemble en grands groupes, en communautés internationales, donc il y a une chaîne anglaise, espagnole, portugaise, enfin j'entends une chaîne linguistique, Rachel l'a dit tout à l'heure, mais on n'était pas tous là, il y a aussi les Allemands qui ont lancé un Gaïa, il y a les Hollandais, les Chinois, et donc une semaine sur deux, on est en grands groupes, et puis la semaine suivante, on est dans les semaines expiration, et là, notre objectif est de nous retrouver en collectif, en petits collectifs locaux pour appliquer la première des méthodes dont on va vous parler à la fin de la session, qu'on a appelé les cercles de solidarité, que le Presencing Institute a appelé les cercles de solidarité, et qui nous permettent, en petits groupes, de créer des espaces de résonance profond, d'approfondir nos capacités d'écoute, et d'offrir au monde des reflets et des miroirs de ce qui cherche à naître. Voilà, c'est celle-ci, merci Antoine. Alors, du coup, je suis en plein écran, ok. Merci beaucoup. Donc, ce grand parcours s'organise en trois temps, avec d'abord ces temps de dialogue, puis un espace de résonance profonde où on mettra en jeu aussi l'intelligence du corps, et puis pour aller progressivement vers une phase où on sent poindre les germes d'initiative. Voilà, je crois que j'en ai dit déjà pas mal. Il est 15h24, et puis si on peut, Antoine, faire un petit premier plan sur l'équipe qui a mis en place Gaïa francophone. Voilà, donc moi c'est Agathe, et je suis à Paris. Et puis, juste pour que vous ayez les visages... Oui, donc Anne-Sophie, à Lisbonne. Bonjour à tous. Bonjour, Viviane, confinée en Franche-Comté. Bonjour, Annette, près de Paris, jouée en Josas. Bonjour, Caco, je suis à Paris. Bonjour, Grasse du Sénégal. Bonjour, Jean-Baptiste de Paris. Bonjour, Laurence de Paris. Bonjour, Maximo, à Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne. C'était Mia. C'était Mia. Bonjour, Catherine de Paris. Bonjour, Christophe, de plaisir. Bonjour, Olivier, basé à Lyon. Bonjour, Rachel de Rome. Bonjour, Nora de Suisse. Et je crois qu'on a fait le tour de la petite équipe. Il y a derrière nous, évidemment, l'infrastructure du Prévention Institute et les plus de 100 personnes qui font ça dans les autres langues. Et je passe la main à Annette pour savoir qui on est, nous autres, là, en grand groupe, les 376 personnes qui sont là. Oui, donc, rebonjour. Alors, c'est important de savoir qui est là, puisqu'en fait, on est vraiment dans la phase de co-initiation de ce parcours, de ce voyage ensemble, qui ressemble à une belle aventure. Et donc, en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau mondial, on est à peu près à plus de 10 000 participants. Donc, c'est vraiment un très bel élan qu'il y a eu, et il y a eu vraiment un appel à ce qui est lancé, cette initiative du Prévention Institute. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la session francophone, vous êtes 500, vous êtes inscrits en trois jours. Et c'est pour ça qu'on n'avait pas la capacité technique d'aller au-delà de ces 500 personnes.